Alors, Mme la députée de Crémazie, aviez-vous une autre question, commentaire? Bien, si le ministre le veut bien, il peut peut-être continuer sur le bloc précédent. Vous pourriez avoir l'occasion de compléter sur la question du chômage médical, la planification. M. le ministre. Merci, M. le Président. Alors, lorsque j'ai terminé, en tout cas, lorsque mon temps s'est écoulé précédemment, il y a deux ou trois éléments sur lesquels je n'avais pas pu donner certaines informations. Alors, j'ai fait référence au PEM, évidemment, et au PREM, et à la mécanique de répartition géographique des effectifs médicaux au Québec, ainsi qu'à l'accès à l'entrée en médecine et en spécialité qui est géré par le gouvernement conjointement avec tous les acteurs du réseau, qu'ils soient administrateurs, universitaires ou organisations médicales, pour faire en sorte qu'en fin, en bout de ligne, la population ait une planification adéquate de ses effectifs médicaux. Mais maintenant, rien n'est parfait et ça ne se limite pas à ça. Il y a deux autres éléments auxquels je ne me suis pas adressé et qui peuvent poser certains problèmes. Il y a la question des médecins diplômés à l'étranger. Ce sont des contingents particuliers aussi que l'on voit surtout en résidence. Alors, vous savez, M. le Président, il est possible pour quelqu'un qui a une formation médicale à l'étranger de venir pratiquer au Québec de différentes manières. Il y a trois manières essentiellement. On peut être diplômé, ça s'appelle des DHCAU, ça signifie diplômé hors Québec, hors Canada et États-Unis. Pourquoi on les met dans un groupe particulier? Parce que les médecins qui viennent des États-Unis et de certaines universités dans le monde ont essentiellement des équivalences. Et c'est le Collège des médecins qui gère ça. Il y a un autre chemin qui permet à un médecin diplômé à l'étranger d'entrer au Québec. Et c'est le chemin de l'entente France-Québec qui a été négocié et mis en place par notre gouvernement précédemment. Dans l'entente France-Québec, M. le Président, un médecin pratiquant en France et qui rencontre certaines conditions, et ça marche dans les deux sens, a la possibilité de venir s'installer au Québec et de pratiquer. Maintenant, il y a eu des problématiques qui ont été soulevées par ce genre d'entente-là, parce que dans l'entente France-Québec, il y a eu une période de flattement où les gens pouvaient venir s'installer dans des régions métropolitaines, alors qu'historiquement, on demande aux gens qui ont une diplomation extérieure au Québec ou au Canada de respecter plutôt notre plan de distribution et idéalement d'aller plus en périphérie. On entend souvent dans les journaux la problématique, c'est régulièrement soulevé, la problématique des médecins diplômés dans certains pays. Et ça, M. le Président, j'ai fait référence de façon à éclairer la population qui nous écoute. Quand on est diplômé à l'étranger, il y a une mécanique d'évaluation qui doit être mise en place, qui n'est pas la même pour un Américain, par exemple, et on fait référence aussi à des pays qui n'ont pas nécessairement le même niveau de vie ou de formation académique au Québec. Le collège a une mécanique qui est en place qui permet, par certaines évaluations, certains examens, certaines choses, de faire l'évaluation de gens diplômés à l'étranger. Et lorsque l'évaluation fait en sorte qu'on détermine que la personne satisfait à des critères de pratique qui sont équivalents à ceux qui sont formés au Canada ou aux États-Unis, cette personne-là, en bout de ligne, peut pratiquer au Québec. Mais, malheureusement, la réalité des choses fait en sorte que, malheureusement, encore aujourd'hui, le monde étant ce qu'il est, la formation médicale dans le monde n'est pas exactement équivalente. Et ces évaluations-là par le collège doivent être faites, et je crois que le collège fait correctement son travail. Ceci dit, il y a quand même quelques obstacles supplémentaires qui sont les stages. Et ces stages-là, bien, d'un fois, ça peut être difficile pour certains diplômés à l'étranger d'y avoir accès. Maintenant, le chômage médical, M. le Président. Ça, c'est une question qui est très importante. Et je réitère, je l'ai déjà dit dans le passé, je réitère le fait qu'au Québec, M. le Président, grâce à la mécanique que nous avons de gestion à la fois de la formation des étudiants, du nombre d'entrées en formation et de la distribution dans les programmes de spécialité, nous avons la capacité, et on l'a toujours fait, de faire en sorte qu'on puisse offrir des postes en sachant qu'à la fin, il va y avoir des postes d'entraînement, là, en sachant qu'à la fin, sur le marché, en pratique, il y aura des endroits où les individus pourront pratiquer. Mais, il arrive parfois que pour des circonstances hors du contrôle du gouvernement, et notamment en fonction de l'évolution de la pratique médicale, que dans certaines spécialités où la formation est très longue, il y ait des spécialités où la possibilité d'aller occuper un poste soit plus difficile. Et je donnerai comme exemple, M. le Président, la chirurgie cardiaque. La chirurgie cardiaque, qui est très, 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 très altérée par le développement de technologies cardiologiques percutanées. Percutanées, ça veut dire qu'on n'ouvre plus le thorax, ce qui fait en sorte que cette spécialité voit son profil grandement affecté par l'évolution technologique. Et quand on dit que ça prend 7 ans, 10 ans, pas 7 ans, mais 10 ans, 11 ans, 12 ans dans une spécialité comme celle-là à se former, il est possible qu'en entrant, on ait des perspectives d'avenir en fonction de l'évolution de la science qui soit rose au départ, mais qui malheureusement s'assombrissent pendant la formation. Et le gouvernement, avec les différentes organisations, essaie de s'assurer de réagir correctement à ces situations-là pour adapter ces prévisions qui sont à l'origine de la détermination du nombre de postes qui sont offerts aux résidents. Alors ça, ça brosse essentiellement le tableau qui nous permet de gérer efficacement et mieux qu'ailleurs au Canada et mieux que dans certains autres pays, notre planification d'effectifs médicaux. J'ai utilisé tout à l'heure, dans la première période de réponse, l'expression de « gruyère médicale ». C'est une expression qui est française, parce qu'en France, le Collège des médecins français et le gouvernement français parlent de « gruyère territoriale », parce que la France n'a pas notre mécanique. Je pourrais même vous dire que la France est venue nous voir pour voir comment on faisait, comme l'Ontario l'a fait, comme le reste du Canada l'a fait, parce que nous n'avons pas les problèmes que les autres ont, parce qu'on est proactifs. Et je l'ai dit tantôt dans mes commentaires, c'est pas parfait, mais au Québec, il y a des choses qui se font bien, et elles se font de façon concertée et collégiale, et on doit en être fiers. Merci, M. le ministre. Merci.